Salut à tous, c'est Adrien Day. Aujourd'hui, jeudi 16 mars 2017, je vais faire une toute petite vidéo qui va en fait redire, je vais redire de manière orale ce que j'ai écrit dans cet article parce que c'est, une fois n'est pas coutume, j'ai vraiment beaucoup écrit parce que je voulais argumenter sur un choix récent comme le dit l'artite, quand un fan de KDE passe sous ma T. En effet, aujourd'hui je rédige cet article quelques jours après mon passage sous ma T. Attention, comme je le précise, ce n'est pas habituel, je vais en écrire beaucoup d'où le fait que je fais en vidéo, ceux qui n'aiment pas lire, ils peuvent m'écouter Utilisateur de KDE depuis près de 7 ans, avec au début Mandriva 2010 J'ai utilisé un petit peu Mageia 1 vers 2011 avec Gnome et j'ai commencé, il faut le noter, avec Mandriva 2008, avec Gnome aussi Ce bureau est très configurable mais commence à me lasser Je n'ai que peu personnalisé KDE, dans les précédentes vidéos que j'ai faites vous avez vu, mon KDE n'est pas super personnalisé J'utilise la barre principale de KDE en haut, avec le menu classique de raccourci d'application, la liste des fenêtres ouvertes la zone de notification, la météo et l'heure En bas, j'utilise un panneau KDE comme Doc, comme ici qui se masque automatiquement où je place mes lanceurs d'application Je préfère utiliser le panneau natif de l'environnement de bureau plutôt que de prendre un quelconque Doc, genre Doc qui planque ou ce que vous voulez supplémentaire qui monopolise vraiment des ressources pour rien qui peut planter, enfin bref, là c'est simple, rapide, efficace Alors, je quitte KDE, pourquoi ? Et bien, pour mater En fait, je regarde mater depuis quelques petites années Cet environnement est simple, rapide, efficace et personnalisable à souhait Alors, peut-être pas autant que KDE Il n'y a pas de gadget qu'on peut mettre sur le bureau ou d'autres trucs bling bling dans mater Mais, je n'utilisais de toute façon pas ça dans KDE Je n'ai pas changé de distribution Linux pour ceux qui pourraient s'interroger J'utilise toujours Calculate Linux Desktop C'est le même système depuis 2012 avec une petite réinstalle en 2013 parce que les débuts étaient chaotiques sous cette distribution J'avais du mal à la prendre en main Et, ben, si j'utilise Calculate depuis 2013 sur cette machine j'avais absolument pas envie de tout réinstaller mon système J'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps J'ai pas l'envie de reparamétrer le tout de me casser la tête avec Optimus qui est maintenant configuré aux petits oignons Optimus, c'est ma carte vidéo hybride Nvidia Intel J'ai donc installé ma T en plus de KDE via cette magnifique ligne de commande J'ai résumé ici tous les paquets que j'ai installés Donc, j'ai fait cette première ligne là Et puis après, par la suite, je me suis rendu compte que j'avais oublié le NM Applet le petit Applet ici pour le réseau et BlueMan pour gérer le Bluetooth Bien sûr, la transition à ma T ne s'est pas faite sans encombre J'ai rencontré de gros soucis notamment l'impossibilité de personnaliser ma T sans quoi les panneaux devenaient tout vides J'ajoute un truc, ploum, tous les panneaux devenaient vides Bon, après plusieurs pistes, j'ai trouvé le coupable C'était le gestionnaire de connexion SDDM qui ne lançait pas correctement ma T J'ai donc installé LightDM et activé celui-ci en lieu et en place de SDDM donc j'ai juste installé le Gritter GTK Après, j'ai édité le fichier etc.conf.dxdm en remplaçant SDDM par LightDM Là, je vous le fais en one-liner dans la commande si vous voulez copier-coller la commande pour faire des tests Mais en fait, j'ai édité le fichier avec VI La reconnexion avec l'environnement de bureau maté s'est faite sans soucis Les box de personnalisation ont disparu J'ai noté sous Calculate l'absence de Maté Tweak qui permet de désactiver les icônes sur le bureau En fait, j'ai horreur des icônes sur le bureau Regardez mon bureau, il est nickel J'ai pas un seul icône sur le bureau Je déteste ça Donc ça ma supporte mais je pouvais pas les enlever sans ce petit Maté Tweak Donc j'ai créé un paquet pour Maté Tweak que j'ai importé dans mon overlay Adrien Overlay que vous pouvez voir ici Voilà Et donc là, j'ai rajouté Maté Extra Maté Tweak Voilà Donc ça c'est mon paquet Maté Tweak Rien d'extraordinaire Mais il est là Il est disponible Donc j'ai créé ce paquet pour mon système parce que j'en ai besoin Donc je l'ai importé dans mon overlay Je l'ai installé sur ma calculette Tout semble fonctionner correctement Si on va là Donc dans Maté Tweak Ici, donc vous voyez On peut faire des trucs Il est là Il est fonctionnel Après, je proposerai mon paquet à l'équipe calculette d'ici peu de temps si je rencontre pas de bug majeur avec le logiciel Maté Tweak J'ai pas eu le temps de tester toutes les fonctionnalités Je vais tester ça Et si tout est ok J'apporterai ma petite pierre à l'édifice calculette Mon environnement de bureau ici Donc comme vous constatez ressemble très fortement à celui que j'avais sous KDE avec un panneau Maté en haut avec le menu classique de raccourci d'application la liste des fenêtres ouvertes la zone de notification l'heure la météo et je me suis même payé de luxe de rajouter le gadget de la température du processeur de la rapidité de la vitesse du ventilateur même un petit moniteur système sympa pour voir la mémoire le processeur occupé En bas, j'utilise un deuxième panneau Maté plus épais comme Doc comme j'utilisais dans KDE qui se masque automatiquement où je place toutes les applications que j'utilise le plus souvent Le double écran fonctionne bien en mode étendu donc là vous ne le voyez pas le double écran avec Simple Screen Recorder mais je vous le montre quelque part par là voilà j'ai un double écran qui fonctionne du premier coup reconnu sans encombre ça c'est trop de la balle Bon, il y a un petit souci c'est que j'ai mis donc mon feu d'artifice en fond d'écran le truc c'est que sur le deuxième écran j'ai aussi le feu d'artifice je ne peux pas mettre deux fonds d'écran différents comme je pouvais le faire avec KDE mais honnêtement ce n'est pas très très grave puisque j'ai toujours des fenêtres en plein écran sur les deux écrans donc je ne vois jamais mon image d'arrière-plan sauf quand j'allume mon ordinateur alors pourquoi quitter KDE ? certains me poseront la question et bien KDE c'est un environnement de bureau très bon mais il y a quelques points qui m'agacent depuis quelque temps déjà le chargement interminable de l'environnement de bureau je suis sur un SSD une fois l'environnement de bureau chargé et le conquis lancé je constate un uptime de 27 secondes ici là dans mon conquis vous voyez ici on a le uptime ça fait 14 minutes 20 secondes que la machine est allumée quand tout ça apparaît avec KDE je suis à 27 secondes c'est beaucoup trop long pour un démarrage avec un SSD pour moi et ça commence à m'insupporter parce que quand je veux ouvrir mon ordinateur enfin allumer mon ordinateur je veux que ça marche avec ma T je note 10 secondes sachant que je ne possède pas une connexion automatique je saisis un mot de passe à la main cela me rappelle un petit peu là les 10 secondes quand j'avais fait un saut sous Fedora Cinnamon qui avait un uptime de 7 secondes au démarrage avec le même conquis si j'utilise un SSD c'est pas pour entre le temps où j'allume la machine et le temps où c'est chargé faire trois fois le tour du quartier on est d'accord sinon j'aurais gardé mon bon vieux HDD et j'aurais eu le temps de me couler un café le temps que ça charge deuxième point la gestion médiocre de l'USB et notamment de MTP en effet il est impossible de transférer de manière correcte sur un téléphone Android via USB des photos des vidéos de la musique sans avoir un message d'erreur du style KIO s'est arrêté de manière inattendue ou que ça marche même pas du tout alors j'avais trouvé deux alternatives sous KDE CARA le gestionnaire de fichiers de MATE plus GVFS sous KDE bon c'est bof mais ça marche ou yait et il y avait KDE Connect alors KDE Connect ferait pas mal d'avantages on pouvait déplacer ses fichiers tout ça on pouvait contrôler l'ordi à distance contrôler son lecteur multimédia mais malheureusement on doit disposer d'une connexion Wifi pour transférer cette donnée Wifi qui n'est pas activée chez moi je l'avais relancée pour l'occasion pour régler mes problèmes mais le Wifi par définition n'est pas sécurisé donc sur ma box le Wifi est éteint j'ai de la 4G sur mon téléphone donc le téléphone fonctionne en 4G et je n'utilise pas mon téléphone pour naviguer sur internet juste pour faire 2-3 bricoles de temps en temps je rappelle qu'une clé est cassable en très peu de temps et puis moins il y a d'ondes dans la maison mieux on se porte ça je ne vous fais pas de dessin je fais juste une petite parenthèse sur une clé même une clé WPA2 maintenant avec des GPU donc des cartes graphiques modernes c'est cassable en très très peu de temps si on veut s'y mettre donc par défaut on n'a pas autant une prise RJ45 vous avez besoin d'avoir un accès physique pour accéder au réseau là le Wifi bon donc pour moi le Wifi ce n'est pas sécurisé mon argument est peut-être discutable comme vous voulez mais moi je le pense ainsi la lecture d'une image donc sur le téléphone pour revenir à ça ou depuis un partage Samba avec KIO donc le gestionnaire d'entrée et sortie de gestion de fichier de KDE ça fonctionne en deux temps première fois il télécharge le fichier et deuxième fois il lance le fichier bon c'est compliqué surtout quand on veut lire une vidéo vite fait ça marche ouille même ou ça marche pas sous Maté c'est la même chose avec Cinnamon ou Gnome avec GVFS on sait streamer c'est à dire on sait lire comme si c'était un dossier classique et donc il dit en direct le fichier on n'a pas besoin de se casser la tête à télécharger attendre machin truc bon après il y a d'autres points que j'aborderai pas ici sur les dysfonctionnements car ils sont vraiment mineurs et puis honnêtement c'est pas ça qui me ferait changer qui m'aurait pas fait changer KDE comme le non lancement de la plaid du son une fois sur 10 le son se lance pas et du coup mes touches multimédia qui permettent de descendre monter le son couper le volume ça fonctionne pas donc ça c'est un peu embêtant mais c'était pas ça qui m'a fait sauter le pas pour changer KDE pourtant KDE il offre de très bonnes choses comme la possibilité nativement de zoomer l'écran écrire sur l'écran avec le tracé de la souris le terminal embarqué dans Dolphin via F4 on a la petite console en dessous mais ces petits gadgets sont pas forcément bloquants comme je disais pour moi pour changer d'environnement de bio alors pourquoi mater ? et bien je suis en phase de test pour le moment et je pense que mater c'est le meilleur pour mon utilisation je dis pas mater c'est le meilleur de tous les temps pour moi c'est le meilleur peut-être que pour vous c'est pas le meilleur mais pour moi j'ai étudié un petit peu tout c'est le meilleur là c'est la version 1.16 que j'utilise vous voyez 1.16.0 il est stable il reconnait bien mon matériel la gestion du son est correct les outils de base sont parfaits simple, rapide et efficace quand je dis que ça fonctionne c'est je baisse la luminosité de mon clavier ça marche je baisse la luminosité de l'écran ça marche je coupe le touchpad je remets le touchpad ça marche tous ces petits trucs ça fonctionne bien après voilà j'utilise le gestionnaire de fichiers cara j'utilise j'utilise pluma ok après c'est pas parce que j'utilise maté que je vais laisser tomber toutes les applications Qt au profit d'applications gtk plus en effet clémentine smplayer pour moi sont irremplaçables même s'ils sont en Qt ils sont irremplaçables et ça pose pas de problème de les utiliser sur maté cadenne live il est irremplaçable non plus alexandra qui permet d'organiser ma vidéothèque il est irremplaçable non plus maintenant que je l'ai adopté après quand j'ai quand même troqué car ride pour pluma n grappa à la place de arc d'ailleurs j'ai inversé ma phrase je vais corriger ça donc mais ça c'est logique qu'on utilise l'archiveur de l'environnement de bureau il est mieux intégré puis pour décompresser une archive c'est pas voilà ce sont des outils qui sont intimement liés à l'environnement de bureau donc on peut pas faire sans c'est mieux de les utiliser je vois pas utiliser Dolphin sur maté alors pourquoi pas XFCE, LXQT, Cinnamon ou GNOME vous allez me dire et ben j'apporte quelques arguments que voici donc d'abord LXQT il est basé sur de bonnes briques de base de KDE donc KIO pour les transferts de fichiers donc je vais rencontrer les mêmes soucis qu'avec KDE boum c'est plié GNOME selon moi il est pas ergonomique parce que s'il faut rajouter une panoplie d'extensions pour le faire ressembler à ce que je souhaite un environnement de bureau qui me convienne c'est pas le but ça va alourdir l'ensemble je veux bien admettre que j'ai 8Go de RAM mais c'est pas pour les utiliser juste avec l'environnement de bureau il est de plus en plus système D dépendant si je peux dire ça comme ça et Calculette n'utilise pas système D du coup c'est beaucoup de modifs pour pas grand chose pour installer GNOME je ne dis pas là que ouais système D c'est de la merde je dis juste que mon environnement mon système d'exploitation Calculette Linux n'utilise pas système D il utilise OpenRC donc là GNOME va me poser des problèmes XFCE c'est pas non plus la bonne voie alors il se développe très lentement il n'utilise pas des technologies à la mode comme GTK3 et du coup certaines fonctions bien spécifiques ne fonctionnent pas comme des touches multimédia de mon clavier ce que je vous ai montré tout à l'heure ou même si je lis de la musique que je fais pause suivant stop ça marche pas la mémoralisation du double écran ça marche pas j'ai testé plusieurs live cd avec XFCE alors là je vais même vous préciser quelles éditions j'ai essayé j'ai essayé avec Fedora XFCE donc le problème c'est poser aussi j'ai essayé Calculette Linux Desktop XFCE et que j'ai même installé sur un disque dur externe pour tester un peu plus longuement mais ça me convenait pas et c'est tout ce que j'ai testé j'ai testé Xubuntu aussi mais j'avais le même souci de touches multimédia qui fonctionnaient pas correctement et mon double écran qui n'était pas pris en compte à chaque fois que je redémarrais le truc donc ça me pose problème donc c'est pour ça que ces petits soucis vont me pourrir la vie à la longue donc c'est pour ça que j'exclus XFCE après côté personnalisation je m'abstiens puisque je personnalise pas beaucoup mon environnement de bureau donc que XFCE soit pas beaucoup personnalisable c'était pas un critère pour moi le gestionnaire de fichiers est trop simple à mon goût j'aime bien avoir des petits favours des petits machins quand il est trop simple j'ai l'impression de manquer de personnalité de fonctionnalité même si c'est peut-être pas forcément le cas pour Cinnamon enfin et bien ça aurait pu être mon choix aussi honnêtement j'ai longuement hésité entre Cinnamon et Maté j'ai pas réellement d'argument pour dire pourquoi je n'ai pas pris Cinnamon et que j'ai pris Maté peut-être une dépendance encore trop forte de certaines applications à Gnome pour Cinnamon c'est ce qui fait que nous avons encore beaucoup d'applications Gnomesques sous Cinnamon on va voir j'ai édit on va voir tout ça et du coup ça va vous voyez moi j'aime bien encore ces menus édition affichage fichiers et du coup avec Gnome on perd ça alors tout est dans le menu là sauf que vu que c'est dans le menu là mais que Cinnamon ne l'intègre pas et bien j'ai l'impression qu'on a des applications qui ne sont pas ergonomiques dans un environnement de bureau ergonomique donc ça ne va pas voilà ça c'est la raison alors bien sûr avec Maté il me manque des fonctions que j'appréciais sous KDE comme le fait d'écrire sur l'écran avec ma souris ou le terminal embarqué dans Dolphin mais je peux m'en passer pour mieux utiliser les plus de Maté qui sont sa rapidité le MTP qui fonctionne correctement tout ça il existe toujours Gwek que je lance avec la touche F2 ça remplace mon terminal que j'ai dans Dolphin puisque là hop j'ai un terminal à portée ou après même si je lance ici ça je fais clic droit je peux ouvrir dans un terminal peu importe où je suis donc voilà si je suis dans X-Plane 9 je fais clic droit ouvrir dans un terminal mon terminal il est dans X-Plane 9 bon je peux m'en sortir comme ça j'ai l'application Clémentine à distance sur mon téléphone Android à la place de KDE Connect pour contrôler Clémentine sans être devant le PC c'est ce que j'utilisais d'ailleurs avant d'utiliser KDE Connect donc à l'heure actuelle sur ma machine KDE est toujours installée si je vous montre si je vous développe mon menu d'application je vais dans l'outil système vous voyez j'ai toujours Dolphin j'ai toujours le gestionnaire de partition de KDE j'ai toujours mes applications KDE qui sont là vous voyez messagerie instantanée ici on a la KDE KRDC on a KDE Connect on a KTorrent vous voyez donc pour le moment les applications KDE sont encore là en parallèle de ma T ça ne pose pas de problème pas de conflit mais c'est vrai que si si je vois au bout d'un certain temps que ma T me convient je désinstallerai de ma calculette les composantes KDE pour ne conserver que ma T et inversement si je vois qu'avec ma T ça ne me convient pas et bien je désinstalle mes paquets ma T c'est pour ça que je les ai nommés ici c'est pour savoir ce que j'ai installé pour les désinstaller et je réutiliserai KDE voilà donc pour le moment je suis en période de test mais j'ai envie de faire une période de test pas en machine virtuelle mais avec une utilisation vraiment poussée de ce que je fais tous les jours avec ma machine bon voilà comme j'ai dit l'article est long donc ceux qui n'aiment pas lire et bien ils pourront voir ma vidéo qui dure 17 minutes 54 enfin un peu plus le temps que ça termine voilà donc voilà si vous voulez faire autre chose en même temps et bien vous avez pu regarder la vidéo et pour lire l'article voilà donc la vidéo est totalement redondante avec l'article mais c'est pour ceux qui n'aiment pas lire et bien voilà ils ont la vidéo et ceux qui n'aiment pas m'écouter et bien ils ont l'article voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dans l'article j'ai essayé d'argumenter mon choix pourquoi je pars de KDE pourquoi j'ai choisi ma T je ne dis pas comme ça je ne balance pas KDE c'est de la merde vive ma T c'est le meilleur j'essaie d'argumenter mes choix de dire qu'est-ce qui n'allait pas pourquoi ça n'allait pas pourquoi j'ai choisi ça pourquoi je préfère ça par rapport à d'autres choses je pense que quand on argumente une pensée on a quand même plus de chance de se faire comprendre entendre même si les autres même si vous ou les autres personnes n'êtes pas d'accord avec moi et bien si vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à argumenter et après voilà je veux dire Mathé il me convient à moi le meilleur environnement de bureau qui pour nous c'est celui qui nous convient c'est pas celui voilà c'est pas parce que moi aujourd'hui hier j'aimais bien KDE aujourd'hui j'aime bien Mathé que forcément un débutant je vais dire prends Mathé c'est de la balle je veux dire si lui il a vu des captures d'écran d'autre chose puis que l'autre chose lui plaît ben voilà ça lui plaît c'est d'ailleurs vous voyez moi j'installe des Linux Mint avec Cinnamon à notre association et puis je n'utilise pas Linux Mint ni Cinnamon voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura permis de comprendre mon récent choix qui n'est pas arrêté et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de Windows 10 comme je l'ai dit dans celle d'avant voilà allez ciao ciao